bonjour nous allons voir aujourd'hui la fonctionnalité work list d'un autotask donc la work list est une fonction très pratique d'un autotask qui vous permet de mettre de côté les tickets ou les tâches que sur lequel vous êtes en train de travailler donc vous pouvez les ajouter manuellement dans cette liste ou le faire aussi à travers des workflows et aussi la mettre dans la liste des autres la work list existe aussi sur mobile donc si vous avez l'application live mobile vous pouvez accéder à la work list en direct pour venir rentrer dans des tâches ou des tickets déclencher des chronos et directement gérer ça depuis votre mobile donc chaque ticket est équipé d'un chrono donc ça permet de faciliter la saisie du temps dans les tickets quand la work list est réduite on voit directement le nombre de tickets qui sont dedans et de tâches et quand on l'ouvre vous avez le nombre total d'éléments en haut vous pouvez choisir de mettre la work list dans une fenêtre externe comme ceci ou de la redocquer en cliquant sur dock pour ajouter des éléments dans la work list vous avez plusieurs solutions si vous avez ouvert un ticket dans une fenêtre vous pouvez simplement cliquer sur la flèche en haut à gauche pour ajouter le ticket dans la work list donc c'est comme si vous fermez le ticket et vous le mettez dans la work list ça vous permet de le mettre de côté vous pouvez aussi quand vous avez des listes comme ça de tickets ou de tâches dans le petit menu ici vous avez plusieurs options d'ajout de la work list qui sont plus complètes vous pouvez rajouter dans votre propre work list vous pouvez le transférer dans la work list de la ressource qui est assignée ou dans la dans la work list de n'importe quelle ressource vous pouvez même le rajouter à éventuellement plusieurs personnes si vous le souhaitez j'en que la work list peut être aussi bien utilisé pour suivre vos propres tickets ou pour surveiller l'état d'avancement d'un ticket traité par quelqu'un d'autre voilà si vous faites un forward modifié du ticket donc pour le transfert à quelqu'un d'autre ou rajouter des informations forward modifié vous avez aussi sur cet écran la possibilité directement ici de venir rajouter le ticket dans la work list de quelqu'un d'autre en cochant cette case et si vous avez changé de ressources vous pouvez aussi cocher cette case pour l'enlever de la work list de l'autre source vous pouvez également transférer les tickets dans la work list avec l'aide de workflow donc ça permet d'automatiser le fait de transférer les tickets dans la work list en fonction de différents critères les tickets sont ordonnés avec le plus récent en haut donc celui qu'on a mis tout à l'heure mais vous pouvez tout à fait l'erreur donnée comme vous le souhaitez les tickets sont rafraîchis toutes les 30 secondes mais vous pouvez aussi cliquer ici sur refresh pour forcer une mise à jour en cliquant ici vous pouvez configurer un certain nombre d'options sur la work list comme par exemple les champs qui sont dans la work list donc par exemple si vous voulez en enlever ou en rajouter vous avez par exemple si vous voulez savoir le prochain timing de sla ou tout autre critère vous avez aussi des options qui sont activés dans mon cas qui vous permettent de continuer à avoir le chrono qui tourne quand vous réduisez le ticket dans la work list et qui permet aussi de démarrer automatiquement le chrono quand on ouvre un ticket à partir de la work list ce sont deux options assez pratique quand vous êtes ici pour ouvrir un ticket vous avez deux options vous pouvez cliquer sur la flèche ici qui va ouvrir le ticket dans une fenêtre et après vous pouvez donc là vous voyez que le chrono est parti quand je l'ai ouvert et vous pouvez le réduire vous pouvez aussi cliquer directement sur le ticket pour l'ouvrir dans la même fenêtre si vous voulez enlever un élément de la liste vous pouvez l'enlever avec la petite croix comme la work list est facilement visible c'est un excellent moyen de démarrer sa journée en regardant ce qu'on a à traiter aujourd'hui intéressons nous maintenant un petit peu au chrono donc quand un chrono tourne vous pouvez si vous le souhaitez le mettre en pause ici et faire démarrer le chrono sur un autre ticket et l'arrêté si vous cliquez sur la croix vous allez reset et le chrono donc à utiliser avec précaution car vous allez perdre le temps que vous auriez pu saisir quand vous voulez enregistrer votre temps il vous suffit de cliquer sur le bouton record au milieu qui va vous permettre d'ouvrir la fenêtre de saisie de temps et de notes changer le statut du ticket donc là je vois que le chrono me suis et faire save and close donc là je vais pouvoir enregistrer le temps du chrono sachez que vous pouvez aussi avoir plusieurs chronos simultanément comme ça vous pouvez démultiplier votre journée surtout si vous faites du multitâche voilà merci pour votre attention c'était la présentation de la worklist dans autotask